Et voici la vidéo règle de 1 à 1, un jeu de développement tactique pour 2 à 4 joueurs. A partir de 12-14 ans, c'est un jeu de FNOP édité par la boîte de jeux. Au niveau matériel, on commence par 4 plateaux individuels. Chacun récupère le sien et le place devant lui. Nous avons ensuite un paquet de grandes cartes. Alors dans celles-ci, on va tout d'abord trouver des aides de jeu qu'on va pouvoir attribuer à chaque joueur. Les autres, on peut les remettre dans la boîte si on joue à moins de 4. Ensuite, nous avons des cartes avec un dos comme ceci de différentes couleurs qui vont nous former 5 paquets qu'on va disposer au centre du jeu comme ceci par couleur. Du vert, du rouge et du bleu. Si vous jouez à 4 joueurs, vous allez pouvoir mélanger tous ces paquets indépendamment les uns des autres. Mais attention, si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs, il vous faudra retirer dans chacun de ces paquets une ou deux cartes. Effectivement, tout en bas à gauche, il y a indiqué le nombre de joueurs. Donc si on joue à 4, on met tout. Mais si on joue à 3, on enlèvera la carte 4 de chacun des paquets. Et si on joue seulement à 2 joueurs, on retirera aussi la carte 3+, qui est indiquée, de façon à ne jouer qu'avec le paquet restant. Et on fait ça pour chacun des 5 paquets. Alors, après avoir bien mélangé chacun de ces paquets indépendamment, nous allons placer des cubes de ressources correspondant à la couleur des cartes en dessous de chaque paquet. Et attention, si vous jouez à 4 joueurs, on va tout mettre. Si vous jouez seulement à 3 joueurs, il vous faudra retirer 2 cubes de chaque couleur pour les remettre dans la boîte. Ils ne seront pas utilisés. Et si vous jouez seulement à 2 joueurs, il vous faudra retirer 4 cubes de façon à ce qu'on ait 20 cubes de chaque couleur devant les paquets. Nous avons ensuite un petit paquet de cartes chariots qui sera bien mélangé, disposé à côté des autres cartes. Et nous allons révéler comme ceci les 4 premiers chariots de cette pile de cartes. Chacun va d'ailleurs, en début de partie aussi, piocher 2 cartes chariots et les disposer à gauche de son camp de nomades. Ici, sur les tentes, qui se trouvent à cet endroit-là, bien sûr, avec les faces visibles pour tous les joueurs. Enfin, on va déterminer un premier joueur pour lui donner ce jeton premier joueur qu'il va pouvoir disposer devant lui. Et il va aussi recevoir 5 dés qui, vous l'aurez remarqué, correspondent à la couleur des 5 marchandises existantes. Ce sont des dés spéciaux qui vont seulement de 1 à 3. Et il va donc, pour le moment, les disposer devant lui. Avant de commencer, si vous êtes 3 ou 4 joueurs, les derniers du tour, puisqu'on a déterminé notre premier joueur, donc là, si on jouait seulement à 3 joueurs, le troisième joueur a le droit de choisir une ressource de son choix pour la placer sur un de ses chariots. Donc, par exemple, il pourrait décider de prendre un bleu pour le placer ici. Donc, ça, c'est à 3 joueurs. Et si on joue à 4 joueurs, il fait de la même chose, le troisième. Mais le quatrième, lui, a le droit à 2 ressources, mais par contre, obligatoirement de couleurs différentes. Il n'a pas le droit de prendre 2 de la même couleur. Par exemple, il pourrait lui aussi décider de prendre un bleu et un rouge. Et il dispose aussi sur ses chariots. Ceci étant fait, il ne nous reste plus qu'un petit carnet pour noter les scores à la fin de la partie. Pour le moment, on peut le laisser de côté. Et nous sommes prêts à débuter la partie. Mais quel est donc le but du jeu ? Eh bien, vous l'aurez compris, nous sommes chez les 1. Nous sommes en hiver 453. Et vous êtes des généraux du Grand Cannes qui fait régner la terreur sur la moitié du monde connu. Vous êtes donc un des généraux qui va être appelé à succéder au Grand Cannes, qui se sent un petit peu faible et qui a décidé de désigner son successeur en fonction de ce qu'il va se passer lors de cette saison. Vous allez donc tenter de récupérer des trésors. Vous allez pouvoir lancer des épidémies et des problématiques sur les autres joueurs. Vous allez pouvoir recruter des mercenaires, faire des radias dans les villes de la région et utiliser vos plus belles montures, puisqu'évidemment, nous sommes un peuple à cheval. Donc le joueur qui aura ainsi remporté le plus de points de victoire à la fin de la partie sera désigné successeur du Grand Cannes. Pour le déroulement, c'est très simple. Lors d'un tour de jeu, il va y en avoir plusieurs jusqu'à ce qu'on arrive sur une condition de fin de partie, eh bien, le premier joueur va lancer les 5 dés. Et ensuite, à tour de rôle, en commençant par lui, chaque joueur va sélectionner un de ces dés qui va lui permettre de faire une action. On va donc faire un tour et plusieurs tours jusqu'à ce qu'on ait utilisé les 5 dés. Donc, par exemple, si on joue à 4, eh bien, premier, deuxième, troisième, quatrième. Et donc, le premier refera une autre action avec le dernier dés restant. Si on joue à 3 joueurs, une action, une action, une action, une action, une action. Le troisième joueur ne fera qu'une action alors que les deux autres auront droit à deux. Mais à la fin du tour, le premier joueur va changer dans le sens des aigus d'une montre autour de la table et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. On commence donc par le premier tour avec notre premier joueur qui lance tous les dés. Ensuite, il va placer chacun de ces dés devant les cubes de la couleur correspondante pour qu'on ait une meilleure visibilité et il va pouvoir choisir son action en sélectionnant un de ces 5 dés. Lorsqu'un joueur, donc, doit choisir un dés, il a ensuite deux actions possibles. Il doit choisir une de celles-ci. Soit il va récupérer autant de cubes, on va appeler ça un pillage, il va piller autant de cubes de ressources que le chiffre indiqué sur le dés qu'il a sélectionné. Soit il va récupérer des cartes, il va piocher autant de cartes sur le dessus du paquet que le chiffre indiqué. Donc là, par exemple, s'il sélectionne le 3 vert, il va piocher 3 cartes vertes. Mais par contre, il n'en gardera qu'une, il va choisir laquelle il garde. Et les cartes gardées seront immédiatement posées face visible devant soi car elles vont être immédiatement actives. Dans ce jeu, on n'a jamais de cartes qui vont rester en main. En fait, dès qu'on en sélectionne, elles seront placées face visible. Et les cartes qu'il n'aura pas prises, donc là sur les 3, seront tout simplement remises sous le paquet de cartes. Alors imaginons que notre premier joueur décide de prendre le 3 vert et qu'il décide de faire la première action, c'est-à-dire prendre 3 cubes. Lorsqu'on prend des cubes de marchandises que l'on pille, eh bien on va pouvoir remplir nos chariots. Effectivement, les chariots qu'on a eu de distribuer en début de partie indiquent des cases qui correspondent aux couleurs des ressources. Donc là, c'est très simple, je peux prendre ça et remplir cet autre chariot. Effectivement, lorsqu'on va récupérer plusieurs cubes, on va pouvoir les dispatcher sur les 2 chariots qu'on a sur notre plateau individuel. Le but étant de réussir à les remplir entièrement. Lorsqu'ils seront remplis entièrement, on pourra les placer face cachée à cet endroit-là de notre plateau de jeu. Et nous verrons que ça va nous rapporter déjà un point de victoire par chariot expédié. Et qu'en plus de ça, il y aura des bonus par rapport aux symboles qui sont dessinés sur ces chariots. Et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Imaginons que ce soit au tour du joueur suivant. Celui-ci sélectionne celui-là. Pof ! Et il n'a pas envie de prendre des cubes, il a envie de prendre des cartes. Donc à ce moment-là, comme c'est un 2 jaune, il va récupérer 2 cartes sur le dessus du paquet. Il va pouvoir les consulter évidemment secrètement, sans les montrer aux autres joueurs. Et chacune des couleurs de cartes correspond à quelque chose de spécial. Alors pour l'instant, pour les cartes jaunes, puisque nous allons voir ça, ce sont des cartes de richesse. Ensuite, elles n'ont pas d'effets qui vont être utilisés pendant la partie. Mais par contre, en fin de partie, elles nous rapporteront des points de victoire supplémentaires par rapport au petit symbole qui est indiqué ici. Alors quand c'est un cercle noir comme ceci, ça veut dire en fin de partie. Et donc, il suffit de lire ce qui est marqué dessus. Donc là, par exemple, à la fin de la partie, gagnez 1 point de victoire par joueur si vous avez le plus grand nombre de richesses sur vos cartes mercenaires. Alors oui, attention, ça c'est des cartes trésors. Je me suis trompé, les richesses, c'est les cubes. Donc à la fin de la partie, gagnez 1 point de victoire par joueur si vous avez le plus grand nombre de richesses sur vos cartes mercenaires. Alors c'est indiqué en vert, ça veut dire que ça correspond aux cartes vertes qui existent dans le jeu, les mercenaires, c'est ça. Et fléau, strictement ou à égalité. Donc fléau, c'est indiqué en gris. Effectivement, ça correspond au noir qui est ici. Donc voilà, les cartes sont assez bien faites et assez précises. Donc si je décide de garder ça, ça voudra dire que je vais tenter d'avoir le plus de mercenaires possible et le plus de fléau. Si je suis à égalité avec un autre joueur, je marquerai quand même les points indiqués, c'est-à-dire un point de victoire par joueur. Donc là, vu que je fais un exemple à 4 joueurs, ça me rapportera 4 points. Donc notre joueur choisit parmi les deux cartes, je ne vais pas lire l'autre, mais évidemment on lit les cartes, on choisit celle qu'on décide de prendre, et on va la placer tout simplement face visible devant soi de façon à ce que tous les joueurs puissent la consulter. Et le mieux, c'est de lire à tout le monde ce qu'elle fait pour qu'on sache un petit peu à quoi s'attendre. L'autre carte sera disposée face cachée sous le paquet de cartes où je l'ai piochée, puisqu'effectivement, quelle que soit la valeur indiquée sur le dé, ça me permet de piocher des cartes, mais je n'en récupère qu'une seule. On passe alors au joueur suivant qui pourrait par exemple décider de prendre le 1 noir et lui aussi de piocher des cartes. Alors attention, lorsqu'il y a un 1 sur le dé, et qu'on décide de piocher des cartes, et bien évidemment, on ne peut en piocher qu'une, et on va être obligé de la jouer, puisqu'on est obligé de jouer une des cartes que l'on pioche. Donc une, c'est un peu un risque, je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber, mais il prend quand même le dé, et puis pof, il décide de jouer ceci. Alors les cartes noires sont des cartes de fléau. Ça va être des cartes pour embêter les autres joueurs, et exceptionnellement, au lieu de la poser dans son propre camp, on va la poser dans le camp d'un autre joueur. Donc là, par exemple, sabotage pernicieux, vous avez un chariot de moins à remplir. Si vous avez un chariot vide, défoncez-le, sinon ne remplacez pas le prochain chariot expédié. Donc en fait, je choisis un joueur de mon choix, donc en général celui que je pense qu'il est en train de gagner, et je lui pose cette carte en tant que pénalité devant lui. Donc ce joueur pourrait dire, « Bon ben toi, avec le trésor que tu as récupéré, tiens, je vais te coller ça, donc comme ça, ça va te faire une grosse pénalité, puisque tu ne vas plus te retrouver qu'avec un seul chariot à remplir, plutôt que deux. » Mais attention à ce moment-là, où un joueur nous donne une carte de fléau, on peut décider, si on le souhaite, de refuser ce fléau, et de dire, « Non, moi, je n'en veux pas, c'est vraiment trop méchant, je fais l'impasse. » Si on désire faire l'impasse, à ce moment-là, on va tout simplement retourner face cachée cette carte, mais on va la garder quand même, et attention, chaque fléau qui sera ainsi fui, nous fera perdre autant de points qu'il y a de joueurs autour de la table en fin de partie. Donc là, dans une partie à 4, ça me fera quand même moins 4 points de victoire. Donc voilà, à réfléchir quand même, si on décide vraiment de faire ça. Donc là, mon joueur pourrait se dire, « Maintenant, je ne vais pas me pénaliser de suite avec 4 points de victoire en moins, tant pis, je vais prendre le fléau, comme indiqué dessus. Je dois choisir un de mes chariots vides, si j'en ai un, pour le défausser, et le remettre sous la pile de cartes chariots. Donc du coup, je n'ai plus qu'un seul chariot à remplir, pas de chance. » On poursuit donc le tour par notre quatrième joueur, qui pourrait par exemple décider de prendre le rouge, et lui aussi de piocher des cartes rouges. Alors, les cartes rouges sont des cartes de Razia, ça va être des cartes qui vont en général embêter les autres joueurs. Mais ça va être un effet temporaire qui ne va se déclencher qu'une seule fois. Alors déjà, chacune de ces cartes rapporte un point de victoire en fin de partie. Un seul point. Là, ce n'est pas un point par joueur autour de la table, c'est un seul point, mais bon, c'est déjà ça de prix. C'est assez intéressant. Je choisis donc une des deux cartes que j'ai piochées. Je défausse l'autre sous le paquet, sans la montrer aux autres joueurs. Bien sûr, par contre, on les lit secrètement, on choisit celles qu'on veut, et on ne lit que celles que l'on décide de garder. Et là, il y a indiqué par exemple, « Pillez une richesse de votre choix dans un chariot de chaque adversaire ». Alors attention, ces effets sont déclenchables au moment que l'on veut, c'est-à-dire pas forcément maintenant. Cette carte, je vais tout simplement la disposer pour le moment face visible devant moi. Je la lis à tout le monde, que les autres sachent à quoi s'attendre. Et quand je le voudrais plus tard dans la partie, ou de suite, si je veux, je pourrais incliner cette carte pour montrer que je l'utilise, et ainsi effectuer son effet. Par contre, je ne pourrais le faire qu'une seule fois de toute la partie. Donc logiquement, il sera ensuite impossible de la redresser pour la refaire plus tard. Il faut donc choisir le bon moment pour la faire, mais voilà, ça fout un petit peu la pression aux autres joueurs. Donc ici, dans notre exemple à 4 joueurs, tout le monde a fait une action. Il reste encore un dé, donc c'est à nouveau le premier joueur qui va pouvoir récupérer ce dé et choisir s'il prend un cube bleu ou s'il prend une carte bleue qu'il va effectuer. Donc on va continuer sur l'explication des cartes. Les cartes bleues sont des cartes d'équipement, donc vont correspondre à des objets qui vont avoir un bonus qu'on va pouvoir en général utiliser tout le temps. Donc là, par exemple, un chaudron sacré, c'est indiqué dessus. Après avoir choisi votre dé, vous pouvez le relancer avant de choisir votre action. Alors le petit symbole qui est dessiné en bas, ici, comme il y a une flèche verte vers la gauche, ça voudra dire que je pourrais le faire à chaque début de tour. Donc là, par exemple, je ne peux pas l'utiliser puisqu'on arrive à la fin de mon tour. Mais ce sera donc au moment où, après avoir choisi votre dé, c'est indiqué, j'aurai le droit de le relancer. Donc ça peut être très très sympa. Donc cette carte-là, pareil, je la lis à tout le monde, je la pose face visible devant moi et à partir du prochain tour, je pourrais l'utiliser tout le temps. Car contrairement aux cartes rouges, c'est un effet permanent. Donc c'est vraiment très très sympa. Tous les dés ont donc été utilisés. On passe tout simplement le petit marqueur de premier joueur au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre et celui-ci récupère l'intégralité des dés. Il va pouvoir les relancer, les replacer devant chaque endroit pour qu'on visualise bien. Et c'est reparti, c'est à lui de choisir l'action de son choix. Alors, reparlons des fléaux. Effectivement, quelqu'un lui a mis un fléau devant lui et donc malheureusement, eh bien normalement, il n'a plus qu'un seul chariot. Donc ça va être un petit peu embêtant. Et s'il a envie de revenir à la normale, eh bien heureusement, on va pouvoir essayer de contrer les cartes de fléau. Effectivement, elle présente des emplacements de cubes. Alors c'est en noir puisque la carte fléau est noire. Mais attention, contrairement aux chariots, ça ne correspond pas à une ressource noire, ça correspond à n'importe quelle ressource. Donc là, notre joueur, lors de son tour, pourrait décider de prendre le cube de jaune pour prendre deux cubes jaunes et les placer sur cette carte fléau. Une fois qu'elle sera entièrement remplie de cubes, eh bien elle sera annulée. Attention, lorsqu'on décide de prendre des cubes comme ceci pour les placer sur une carte fléau, ou sur une autre carte d'ailleurs, on ne peut les mettre que sur cette carte. Il sera interdit de dispatcher ces cubes entre la carte et des chariots par exemple. Donc par exemple, si au tour suivant, il décidait de recevoir trois cubes noirs parce qu'il y a un trois noir qui est apparu, eh bien il pourrait très bien en fait mettre une autre couleur. On n'est pas obligé de mettre la même couleur. Par contre, le cube en trop, eh bien je ne peux pas le mettre sur la carte. Je n'ai pas le droit de le mettre sur un chariot. À ce moment-là, je le laisse tout simplement dans la réserve. Lorsqu'une carte comme ceci est entièrement remplie, les cartes fléau, je l'incline pour montrer que c'est terminé pour moi. Celle-ci ne marche plus. Et à ce moment-là, je récupère le chariot manquant. Je peux immédiatement en piocher un sur le dessus du paquet pour le remettre dans ma réserve. Alors attention, nous avons vu qu'en fin de partie, les cartes fléau qui ont été refusées, et je vous rappelle qu'on ne peut les refuser qu'au moment où on les donne. Ce n'est pas plus tard dans la partie que le joueur peut dire, « Non, finalement, c'est là que tu m'avais donné au tour précédent. Je décide de la fuir. » C'est trop tard. Il faut la fuir au moment où on nous la donne. Mais par contre, une fois qu'on l'a acceptée, si on ne l'a pas fui et qu'on l'a placée face visible devant soi, qu'on arrive à la remplir ou pas, eh bien, ça n'a pas d'importance pour les points de victoire. Effectivement, elles ne compteront rien en fin de partie. On poursuit donc le tour. Imaginons que le joueur suivant décide de prendre deux verres et qu'il pioche des cartes vertes. Ce sont les dernières dont nous n'avons pas encore parlé. Ce sont les cartes mercenaires. Alors, les cartes mercenaires vont avoir des effets très sympathiques. Mais par contre, pour pouvoir activer un mercenaire, comme pour les fléaux, il va falloir les remplir de cubes. Et ce ne sera uniquement quand ils seront remplis de cubes qu'on pourra faire le texte qui est indiqué dessus. Donc là, par exemple, Hélène de l'Érudit, quand vous jouez une carte, vous pouvez piller une richesse de la même couleur dans la réserve. C'est-à-dire que quand je choisirai un des rouges, par exemple, à ce moment-là, je pourrais, si je décide de prendre deux cartes rouges, par exemple, si c'est un deux rouge, piller aussi une ressource rouge et la placer sur un de mes chariots ou sur un de mes mercenaires ou sur un de mes fléaux. Quand on pille, on place ensuite à l'endroit de son choix. Attention cependant en fin de partie. Si on a réussi à entièrement remplir son mercenaire, on marquera un point de victoire. En revanche, si en fin de partie, je ne l'ai pas entièrement rempli, j'aurai moins un point de victoire. Voilà pourquoi il faut mieux choisir les mercenaires en début de partie plutôt que lorsque ça s'approche de la fin et qu'on n'aura pas le temps de les remplir. Donc attention, il y a des effets qui peuvent se déclencher. Quand c'est en bleu, ça veut dire à n'importe quel moment pendant son tour. Et que je vous l'ai déjà montré, lorsqu'il y a la petite flèche verte vers le début, ça voudra dire en début de tour. S'il y a une flèche rouge, à l'inverse, vers la droite, ça voudra dire en fin de tour. Donc là, mon joueur pourrait décider de récupérer cette carte-là, de la placer face visible devant lui. Il la lie à tout le monde, mais pour l'instant, elle n'est pas effective tant qu'il ne l'aura pas remplie de cubes. Il remet l'autre sous le paquet et on passe au tour du joueur suivant. Et la partie se poursuit ainsi. Je pense que vous avez compris maintenant le principe général, avec évidemment pas mal de choix lors de chaque tour. Donc là, par exemple, c'est à nouveau à ce joueur de jouets. Alors il ne reste que 2 dés. Est-ce que je prends 2 dés rouges pour les placer sur les 2 cases rouges de ce chariot et ainsi l'avancer petit à petit, car ça va quand même rapporter des points d'essayer de récupérer des chariots ? Ou est-ce que je décide de récupérer 2 cubes noires pour les placer à cet endroit-là ? À moins que les cartes noires, ce soient des cartes fléaux. Donc est-ce que je mets un fléau sur quelqu'un ? Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre un petit peu d'avance. Donc évidemment, en général, on embête les autres joueurs. Ou est-ce que je prends 2 cartes pillage, en sachant que ça me donnera une action... Enfin déjà, ça me rapportera 1 point de victoire, ça c'est sûr. C'est-à-dire autant que si j'arrive à expédier un chariot, et là seulement avec un seul dé, donc déjà c'est sympathique. Et en plus de ça, ça me donnera un pouvoir unique à pouvoir faire contre un autre joueur. Donc ça peut être sympathique aussi. Et puis en plus, il faut bien sûr regarder toutes les capacités spéciales des cartes que l'on récupère. Puisqu'évidemment, au fur et à mesure du jeu, on va avoir de plus en plus de cartes. Les autres joueurs aussi, donc il faut essayer de se bâtir des stratégies si possible. Là, ça me permet de relancer mon dé après l'avoir choisi. Donc là, par exemple, je pourrais me dire, bon, j'ai du rouge, j'ai besoin de 3 cubes rouges pour remplir mes chariots. Donc je pourrais décider de récupérer le rouge. Mais est-ce que je le relance pour tenter d'avoir 3 ? Mais le problème, c'est que je risque de tomber sur 1. Bon, allez, tant pis, j'ai envie d'utiliser mon chariot sacré, je le tente. Et bien voilà, avec la chance habituelle que j'ai, je ne récupère qu'un seul cube rouge que je place ici. À moins que, comme c'est indiqué dessus, c'est avant de choisir son action. Donc finalement, au lieu de prendre 1, tant pis, je préfère prendre une carte rouge au hasard. À la fin de votre tour, désignez un adversaire et relancez votre dé. Pillez dans ses chariots autant de richesses que de votre choix. que la valeur obtenue, donc elles ne seront même pas forcément de la couleur du dé que j'ai récupéré dans ce tour. Là, ça peut être sympathique et puis ça embête un autre joueur. En même temps, ça me fait gagner un point de victoire. Alors, reparlons de l'expédition des chariots. Lorsque je vais récupérer des cubes qui me permettent de terminer un chariot, donc là, par exemple, je récupère 2 cubes rouges, je peux les mettre là en attendant, hop, j'en remplis un et ça me permet d'envoyer immédiatement un chariot, puisque j'ai fini de le remplir, avant même de placer mon deuxième cube, je peux l'expédier. À ce moment-là, toutes les richesses qui se trouvent à l'intérieur, je vais tout simplement les placer dans cet enclos de notre plateau de jeu personnel. Ils ne reviennent pas dans la réserve générale. Et j'expédie ce chariot que je vais placer face cachée sur cet emplacement-là. Et donc, petit à petit, boum boum boum, j'accumule les cartes chariot. Alors évidemment, je peux les consulter, moi, à tout moment, secrètement, mais les autres joueurs ne sont pas forcés de se rappeler de ce que j'ai fait. Dès que j'ai comme ceci expédié, je vais pouvoir choisir un nouveau chariot parmi les 4 qui sont sur la table. Ou bien, s'il ne me plaise pas, je peux tenter au hasard de récupérer le chariot du dessus du paquet que l'on a placé à côté. En général, on choisit plutôt quelque chose qui nous intéresse, car nous allons voir qu'il va y avoir des points en plus avec les symboles. Je récupère ce chariot, on le remplace immédiatement par un nouveau tiré de la pioche, que je place à cet endroit-là. Et s'il me reste des cubes que je venais de récupérer pour finir un des chariots, donc là, par exemple, il m'en reste un, je peux très bien le poser sur le nouveau chariot que je viens de prendre à peine pendant ce tour. Voilà pourquoi on peut anticiper avec les chariots visibles. Si je récupère 3, par exemple, de la même couleur, je peux me dire, tant que je vais finir ce chariot, et puis comme ça, je vais pouvoir commencer à nouveau. Mais bon, dans cet exemple, j'aurais peut-être mieux fait quand même de faire ça, car il ne me restera plus qu'un cube rouge à placer pour finir ce deuxième chariot. Et la partie va donc ainsi se poursuivre de manche en manche jusqu'à ce qu'on enlève tous les cubes d'une couleur, ou bien jusqu'à ce qu'on vide un des paquets de cartes. Donc là, par exemple, imaginons que ce soit un joueur, il récupère ça, il prend les deux derniers cubes rouges, et bien ça indique la fin de partie, mais on va quand même finir le tour en cours, donc c'est-à-dire que le joueur suivant, comme il reste un dé, on va quand même utiliser tous les dés restants, avec ce qu'on peut, et donc il se déroulera la même chose si un joueur récupère la dernière carte et la joue. Bien entendu, si jamais il y avait eu deux cartes, par exemple, et qu'il avait fait un deux, il aurait récupéré les deux cartes, il en choisit une, mais l'autre, il la remet sous le paquet, même s'il n'y a plus de paquet, elle revient, et donc ce n'est pas la fin de partie. Ce sera vraiment que quand on joue la dernière carte, et qu'un paquet est vidé. On passe alors au décompte final. Alors on peut prendre le petit carnet qui est prévu à cet effet, marquer le prénom des joueurs en haut, et puis c'est parti. Alors rouge, ça va correspondre au radia. Je vous l'ai dit, chaque carte radia nous rapporte un point de victoire en fin de partie, qu'elle ait utilisé ou non. Donc là j'en ai deux, une utilisée, une pas utilisée, ça fera deux points de victoire. Ensuite, nous avons les points pour les mercenaires. Nous l'avons vu, les mercenaires qui sont entièrement remplis en fin de partie nous rapportent un point. Les mercenaires dont il reste encore des cases à remplir, malheureusement, nous font perdre des points. Donc là, j'ai plus un, moins un, et bien zéro du coup pour les mercenaires. Ensuite, il y a les trésors. Alors je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, pour les trésors, on gagne un point de victoire par joueur autour de la table, à condition qu'on a réussi à faire la condition qui est indiquée dessus. Ce n'est pas déjà ses points, plus encore ses points si on arrive à la condition. En fait, on ne gagne des points que si on arrive aux conditions qui sont indiquées. Donc là, par exemple, à la fin de la partie, gagnez un point de victoire par joueur si vous avez le plus grand nombre de cartes trésors, celles-ci incluses strictement ou à égalité. Donc là, comme j'ai deux cartes trésors, je regarde si les autres joueurs ont aussi deux cartes ou plus de deux cartes ou moins de deux cartes. Et si j'ai deux cartes et que je suis celui qui en a le plus, ou qu'on est à égalité avec d'autres joueurs, je gagne bien, mais un point de victoire par joueur, ici, plus 4. Imaginons que je n'ai pas réussi à faire le deuxième, eh bien, ça me fait plus 4, mais on n'a pas de points négatifs, en revanche, si on n'a pas réussi à faire l'objectif. Ensuite, ce sont les fléaux. Donc, les fléaux, je vous l'ai dit, si vous avez des cartes face visibles de fléaux devant vous, qu'elles soient ou non remplies de cubes, on s'en fiche, ça ne fait pas perdre de points. En revanche, par contre, chaque carte fléaux que vous avez fuit, lorsque quelqu'un vous l'a donné, vous fait perdre un point de victoire par joueur autour de la table. Donc, ici, par exemple, moins 4. Enfin, et j'ai dit aussi des bêtises tout à l'heure, chaque chariot expédié vous rapporte autant de points que le nombre de joueurs autour de la table aussi. Donc, si vous jouez à 2, chaque chariot 2 points, mais si on joue à 4, comme dans mon exemple, 4 points par chariot expédié. Donc, c'est quand même bien payé. Je crois que je dis que c'était que 1 point tout à l'heure. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chariots expédiés. 4 x 7, 28. Je marque donc 28 points. Attention, les chariots qui ne sont pas finis et qui sont ici ne rapportent rien. Mais, en plus de ça, les chariots vont nous donner des bonus avec les symboles qui sont dessinés dessus. Effectivement, il y a plusieurs types de symboles différents. Donc là, par exemple, je peux les classer par symboles et couleurs. Pour savoir combien j'en ai de chaque. Et chacun va choisir son bonus. Alors, soit ce sera un bonus par rapport aux symboles différents que j'ai expédiés. Donc là, par exemple, j'ai 4 types de symboles différents expédiés. Donc, je peux compter un point par symbole différent. Donc, ça me fera plus 4. Je peux choisir ça. Ou je peux choisir de gagner un point par carte du même symbole. Donc là, par exemple, j'en ai expédié 3 avec le même symbole. Je peux décider à la place de gagner 3. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, évidemment, on choisit le meilleur. Donc là, 4 différents. Je vais gagner 4 points additionnels. Qui sont évidemment comptabilisés ici sur le petit carnet en bas. Alors, attention, il n'y a que 4 couleurs de chariot, enfin de symboles comme ceci. Et ils ne correspondent absolument pas aux couleurs des dés. Et c'est donc, évidemment, le joueur avec le plus de points de victoire qui l'emporte. Et il devient donc le successeur du grand canne. Si jamais il y a une égalité, ce sera les richesses que l'on a dans notre petite réserve personnelle. Celle où on place les richesses qu'on a utilisées pour les placer sur les chariots. Et je vous rappelle qu'on les vide ici. Et donc, c'est celui qui en a le plus. Donc, qui a expédié en gros le plus de chariots. Qui l'emporte en cas d'égalité. Il est à noter que les petites aides de jeu sont assez bien faites. D'un côté, vous avez comme ceci le rappel des points de victoire. Pour savoir qu'est-ce qui va vous rapporter des points. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour gagner la partie. Et de l'autre côté, vous avez une précision sur les icônes des cartes. Pour savoir si elles se font au début du tour, à la fin du tour, pendant le tour quand c'est bleu. A tout moment, c'est-à-dire même pendant le tour des autres joueurs. Il y en a certaines qui ont une flèche comme ceci. Ou à la fin de la partie. De toute façon, en général, le texte des cartes est assez bien fait et donc précise. Mais vous avez quand même une fac, une nette de jeu, qui est à côté. Et qui reprend toutes les cartes du jeu. Donc si jamais un joueur a un doute lorsqu'il pioche des cartes, vous pouvez lui passer la fac. Et c'est redécrit en fait précisément à quoi servent chacune des cartes du jeu. Voilà donc pour A1, vous l'aurez compris, un excellent petit jeu qui mélange les jeux de Pick and Delivery. Qui sont les jeux où on prend des ressources et on les expédie. Puisque c'est un peu le cœur de la mécanique. Mais en plus, avec l'histoire des cartes spéciales, on peut aussi faire plein de points. En récupérant un maximum de cartes spéciales, en embêtant les autres joueurs, en leur mettant des fléaux. Alors je vous rappelle qu'en plus, on n'est pas limité au nombre de cartes qu'on aura posées devant soi en fin de partie. Donc on peut très bien mettre 4 ou 5 fléaux aux mêmes joueurs. Voilà pourquoi aussi c'est un jeu un petit peu attentiste en fait. Si vous prenez trop d'avance trop vite, les autres joueurs peuvent discuter entre eux pour vous placer des fléaux sur la tête. Évidemment si vous jouez à plus de 2. Puisqu'à 2, ça se transforme en jeu d'affrontement. Et donc les tactiques sont un peu moins riches en fait qu'à partir de 3 où on peut influencer aussi les autres joueurs. En leur disant, oh là là, regarde c'est lui qui est en train de gagner si tu ne lui mets pas un fléau. Etc. Donc voilà, un petit côté diplomatie en plus. Qui est à mon avis aussi très sympathique dans ce type de jeu. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501